Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais la bise et on se sépare ? Non, non, mais attends. Je voulais pas faire le sauvage. Laisse tomber, c'est du cinéma. Mais attends, je t'ai craché dessus. Et alors, j'en ai vu d'autres, tu sais. T'as pas de face ou quoi ? Qu'est-ce qui se fait dire que j'ai pas aimé quand tu m'as craché dessus ? Ok, Driss, t'es venue me faire la morale, c'est ça ? Tu crois que j'ai besoin d'être sauvée ? Que je suis une pau fille, une paumée ? Alors je vais te dire, toi aussi, tu t'es fait baiser tout à l'heure. Putain, Driss, mais t'as cru quoi ? T'as cru que t'allais venir, que t'allais baiser une fille et que ça serait tout ? Passes-toi ! Passes-toi, David ! Je me suis fait défoncer ma gueule comme il faut et ensuite on a essayé de m'abattre. Putain, je t'ai bouffé, j'ai la dache, je te dis pas. Hé, si t'as faim, t'as qu'à ramasser tes dents et tu les bouffes ! Ça te fera toujours un petit enca pour commencer. Béatrix, c'est quoi ce truc ? De quoi ? Quel truc ? Là, là, le truc que t'as dans les mains, là. Ah, ça ! Bah c'est la cuvette des chiottes. J'en étais sûre. T'as vraiment besoin de tout démonter comme ça ? C'est toi qui va les réparer maintenant ? Ouais, c'est moi, ça va, hein ? Il suffit que je la repose dessus et c'est bon. Mais c'est qui cette connasse, cobalt ? Merde ! C'est qui cette grosse pute ? Grosse pute ? Grosse pute. La recherche active du couple anarchiste progrès du couple anarchiste ? C'est quoi, là ? On a pas le temps ? Monsieur veut plus porter de perruques ? Bah l'article dans le journal tombe bien, alors. Je suis désolée, mais c'est toi qui m'a dit qu'il fallait qu'on se batte si on voulait changer les choses. Ce qu'on a changé, c'est qu'il y a trois gars qui ont été envoyés à l'hosto, cette nuit, juste parce qu'ils surveillaient un putain d'immeuble. Parce qu'ils faisaient leur travail. Ça, c'était pas prévu. Mais bien sûr que non, c'était pas prévu, non. Nous, on sert la cause. On se fout du reste. Tu peux me dire ce qui est prévu, maintenant ? Je sais pas. Ah, tu sais pas ? Je vais acheter des clopes. Excusez-moi. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Merci. Merci de m'avoir attendu. Je sais pas ce que je vais faire. Je peux plus rentrer chez moi, maintenant. Ah non, mais alors c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, mais moi, je suis juste venue vous ramener le colis de votre chien. Tenez. Il est pas stérile. Vous avez pas besoin de vous justifier. Non, mais je suis mariée. Avec une femme. Ouais, alors j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais voilà. Depuis quand ça peut se marier les goudous ? Goudou. Ça te fait marrer ? Non, mais déjà on dit pas goudou. On dit homosexuel. Depuis mai 2013, en France, on peut se marier. Non, mais vous viviez sur une planète ou quoi ? Pas loin. Vous avez le droit d'avoir des gosses ? Bah, en France, par insinuation artificielle, on a pas le droit. Et étant donné que ma femme ne souhaite pas que le père biologique fasse partie de l'entourage, c'est là que vous intervenez. C'est hors-la-loi ce qu'on va faire, alors ? Bah écoutez, si vous avez peur, dites-le maintenant, hein. Pas vraiment. C'est étrange, hein. Peut-être même dangereux. On vous a jamais dit, petite, de pas parler aux inconnus ? Si. Mais j'étais très désobéissante. Bon. Puisque t'es là. On peut pas fumer ici. Vas-y. Danse. On peut pas fumer, ici. Allez, Anna. Montre-moi. Montre-moi ce pourquoi t'es venue jusqu'à moi. Bon sang, vas-y. Je te regarde, là. Je te cadre. Pourquoi t'as pas appelé, hein ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as pas appelé, pourquoi ? C'est chiant ! Cette contemplation permanente du passé, là. Je te parle pas du passé, là. Je te parle du maintenant. Qu'est-ce que tu faisais ? T'es bouleversante de conneries, Anna. C'est loin, tout ça. Réveille-toi. J'y arriverai pas. Bien sûr que si. C'est le chemin de foi. Le chemin de croix. A croire qu'il n'a pas de fin.